Et puis, il y a une autre très jolie chanson dans cet album qui va parler à toutes les mères, mais pas que, qui voit leurs enfants voler de leurs propres ailes, c'est « La chambre vide ». On écoute. « Mais dans ta chambre, je vais m'asseoir pour dévisager la vie et sa gueule de désespoir. » « Et même si on ne revient pas... » Il paraît que votre fils vous a dit « Très cool, ta chanson, mais on dirait que je suis mort ». Et alors, ça m'a fait rire, parce que c'est à peu près la réaction qu'a eue votre amoureux en entendant cette autre chanson, « Les séparés ». « Serons-nous tous des séparés ? » « Des orphelins déségarés ? » « Serons-nous tous des séparés ? » Cette chanson, elle évoque un manque terrible, une absence qui nous ronge. Et pourtant, vous l'avez écrite alors que, je crois qu'il était parti une semaine, il vous a dit « Tu dramatises un peu, on dirait que je suis mort dans cette chanson ». Il a dit « Tu dramatises, je t'ai appelée toute la journée, comment t'as ressenti un désastre ? » Mais alors, moralité, est-ce qu'il faut dramatiser pour écrire une jolie chanson ? Voilà, moralité, il faut dramatiser. Il faut mettre en scène quelque chose, parce qu'on part toujours d'un endroit très, très, très proche. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cet endroit-là, il n'est pas si précis. Donc en fait, on est obligé de se monter la tête, en quelque sorte. Donc d'abord, mon homme me manquait, donc j'ai commencé par écrire « Comment vous faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés ? » Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais parfois, une phrase qui sent bien, elle n'a pas besoin d'avoir tout le sens du monde. Et voilà. Mais quand vous avez eu cette phrase-là, est-ce que vous l'avez réveillée en pleine nuit, votre amoureux ? Non, parce qu'il était parti. Parce que vous le faites, ça. Oui, je le fais. Mais ça, vous le faites. J'ai une idée, écoute. Il est bonne pâte, quand même. Oui, il est bonne pâte. Non, pour la musique, il est bonne pâte. Pour tout. C'est un homme, c'est curieux, parce que les hommes de pouvoir, d'habitude, ont quelque chose d'un peu liberticide. Et lui, c'est le contraire. C'est un homme qui laisse l'autre faire, qui a confiance, quoi. Et qui n'a jamais surveillé personne, ni ses proches, ni ses collaborateurs. C'est drôle. Les gens l'imaginent comme quelqu'un qui voudrait contrôler les autres. Mais en vérité, il pose sa confiance dans les gens. Et M. Jouillet aurait pu nous le confirmer. Il pose sa confiance dans les gens. Et après, il laisse faire. Et c'est ça que j'aime par rapport à la musique. C'est pas son monde, c'est pas sa vie. Mais il me donne sa confiance. Et il ne connaît pas la censure ou le commentaire négatif. C'est quelqu'un qui ne fait que donner de la force, en fait. 13 chansons de vous. 11 en français. Et puis une chanson en Italie avec votre sœur. « Volio l'amore » avec Valéria Bruni Tedeschi. C'est un amour très tonique et en même temps un accompagnement très gai qu'on vient d'entendre. Vous vous êtes risquée donc à écrire en italien. C'est ça. Je me suis risquée, mais en fait, je sais écrire en italien. On se monte la tête sur soi-même. Je crois qu'il ne faut jamais juger soi-même. Je pensais que je ne pouvais pas écrire en italien. En fait, je l'ai écrit comme coulante de source. Cela dit, nous étions en confinement et c'était stimulant, enfin, c'était anxiogène. Et en même temps, tellement... Donc, en fait, l'écriture est venue comme ça. Et donc, j'ai envie d'écrire d'autres chansons en italien. Je suis contente qu'il vous plaise. Et en tout cas, ça va faire plaisir de l'autre côté des Alpes. Je suis très heureuse d'avoir ma sœur. Très heureuse d'avoir ma sœur. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas prise. Je n'ai pas demandé à ma sœur de venir sur cette chanson parce que c'est ma sœur. Je lui ai demandé parce que, à mon sens, c'est une artiste merveilleuse, ma sœur. Je pense que, par exemple, quand elle arrive dans un film, par exemple, quand elle arrive dans l'écran, on n'en sort pas indemne de ma sœur. C'est quelqu'un qui touche le haut, quoi. C'est-à-dire, ce qu'elle donne, ce n'est pas rien, ce n'est jamais à demi.